86, c'est le taux d'abstention pour les élections européennes au pays. Les communes indépendantistes enregistrent de faibles participations, de 0% à Ouvéa et Kouaoua, à plus de 5% à Pointe-Vimier. À Nouméa, 21% des électeurs ont fait le déplacement. C'est le taux le plus élevé de ce scrutin. Dans le détail, si la liste présidentielle arrive en tête avec 28% des voix, au niveau national, la liste portée par Jordan, Bardella et Marine Le Pen remportent ce scrutin avec plus de 31% de votes. Face à ce résultat, le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une dissolution qui a un impact direct sur le projet de réforme constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral provincial en Nouvelle-Calédonie. Avec cette mesure, tous les projets en cours sont considérés comme abandonnés. Si le projet du dégel a déjà été voté par le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'a pas été acté par un congrès de Versailles. Autrement dit, le texte devra être de nouveau déposé et les parlementaires devront recommencer le long travail législatif en passant par le Sénat et l'Assemblée nationale. Autre conséquence de la dissolution de l'Assemblée nationale, Nicolas Metzdorf et Philippe Dunoyer perdent leur titre de députés. Le 30 juin et le 7 juillet, les Calédoniens seront appelés à élire deux nouveaux représentants des deux circonscriptions calédoniennes.